hello les amis c'est claude j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour une nouvelle vidéo je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite d'amour sucré love life pour l'épisode 25 de notre let's play spécial ryan et du coup on va finir enfin l'épisode 10 parce que je pense que ça va pas tarder à être à être la fin de l'épisode 10 et on va commencer l'épisode 11 à la fin de la précédente vidéo vous aviez un choix à faire vous deviez choisir entre la réponse a ou la réponse b concernant une phrase que sucrète devrait répondre à eric donc la réponse a assez mais je maintiens que la fuite n'est jamais la bonne solution et j'ai un peu peur que cette mise au vert ne soit pas autre chose réponse b je ne peux pas lui en vouloir de cette remise au vert chez son oncle il en avait vraiment besoin il virait neurasthénique je vous mets la définition de neurasthénique à l'écran on a tous une vision et une manière de penser plus ou moins différente et du coup il n'y a pas de souci avec ça chacun pense et ressent et il a son propre avis il n'y a aucun souci avec ça j'ai compté une quinzaine de réponses b et moins de 10 pour la réponse a ça va être la réponse b mais avant de cliquer sur la réponse b et de vraiment commencer le let's play j'aimerais quand même partager mon opinion il ya eu vraiment de tout en réponse pour la sur la précédente vidéo il ya vraiment de tout avis donc voilà et c'est génial franchement même si on n'a pas le même avis c'est pas grave et c'est génial que vous partagez le vôtre vraiment je n'ai pas envie de que vous vous sentiez juger parce que j'ai pas forcément le même avec vous c'est pas du tout le cas je juge absolument pas les personnes qui n'ont pas le même avis que moi et chacun est libre d'avoir son propre avis pour le mien alors je sais pas si quelqu'un me le demande mais je vais le dire quand même enfin j'aurais choisi la réponse b alors je sais pas si vous êtes surpris ou pas que je choisisse la réponse b je pense que si j'avais une réaction à chaud et sous le coup de l'énervement je mettrais la réponse a mais en prenant un peu de recul je préfère quand même la réponse b même si j'apprécie pas forcément sa fuite on peut ne pas apprécier sa fuite mais en même temps comprendre quand même son geste même si vis-à-vis de la sucrète je trouve que c'est pas très respectueux quand je réfléchis un peu plus rien ne pas avoir plusieurs cheminements de pensée qu'ils l'ont poussé à réagir de cette manière je suis quand même tenté de penser qu'il réagit comme ça en pensant protéger notre sucrète c'est vraiment comme ça que je le vois en connaissant un peu le personnage après ça peut être vu de manière égoïste et ça peut être ça peut être il ya il peut aussi ne pas avoir ce cheminement de pensée et ne pas réellement penser à la sucrète et le faire de manière égoïste mais je suis plus tenté par l'autre 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 cheminement pensée il ya une personne qui a fait un commentaire hyper pertinent sous la dernière vidéo je vais essayer de vous mettre à l'écran alors je suis désolé la dernière fois que j'ai essayé de mettre un commentaire à l'écran il s'est j'ai pas compris il s'est pas mis en hd il a été hyper pixelisé et il était illisible voilà donc je vais quand même tenter c'est un commentaire de wendy qui dit alors il a été beaucoup liké donc il a été vraiment très pertinent alors je vais te donner la vérité b move a besoin de trouver une excuse pour que sucrète puisse se tourner vers eric donc ils ont créé une pirouette scénaristique incohérente où ryan a tout à coup un comportement qui ne lui ressemble pas c'est un personnage fidèle qui tient ses engagements à aucun moment il n'annulera un rendez vous comme ça alors que sa chérie a été là pour lui aucun sens il ne respecte pas leur personnage c'est tout alors je suis plutôt de la vie de wendy je trouve le commentaire très pertinent et je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose il ya une différence entre le jeu et la réalité je pense réellement qu'au niveau du jeu elle pointe le doigt sur quelque chose de juste concernant b move qui a besoin d'une excuse pour que la sucrète se tourne vers eric donc je pense réellement que concernant le jeu c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait réagir ryan de cette manière ceci étant j'ai quand même envie de faire un parallèle et de prendre un peu ce bras tendu un peu pour faire un parallèle avec la réalité même si il est important de différent de différencier comme le jeu et la réalité j'ai envie de faire un parallèle c'est un avis qui est propre à moi et à mon expérience et du coup je répondis sur quand même une partie du commentaire de wendy qui dit que b move ne respecte pas le personnage alors peut-être que oui peut-être que non si on parle que sur le jeu je pense que réellement elle dit la vérité enfin je pense que c'est vraiment pour la pirouette scénaristique enfin bref pour les pour le bon déroulé du scénario et se diriger vers eric on est d'accord sur ça dans la réalité j'ai quand même envie de préciser que en fait une personne n'est pas linéaire une personne ne réagit pas de manière linéaire quand une personne est au fond du trou elle n'aura pas les mêmes réactions que à l'accoutumée que d'habitude quand elle est normale avec ses principes et ses valeurs etc je dis pas qu'elle n'a pas le principe ou pas de valeur quand quand on est au fond quand une personne est au fond du trou mais il peut y avoir des réactions qui sont différentes de la normale je vais un peu parler de ma propre expérience alors j'ai déjà eu des moments comme je pense la plus majorité d'entre vous et si c'est pas le cas ça va vous arriver alors je ne vous le souhaite pas mais je pense que c'est des phases des périodes des phases dans nos vies qu'on vit tous pas certains moments de nos vies on vit tous des moments compliqués qui peuvent nous à nous amener au fond du tout pour avoir déjà été très 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 mal pratiquement au fond du trou on va pas se mentir moi j'ai été vraiment du genre à me renfermer sur moi et justement à pas forcément prendre les mains qu'on me tendait c'est un peu le cas j'ai l'impression pour ryan mais voilà c'est pour ça que j'ai envie de faire un peu ce parallèle là même si évidemment je le redis encore une fois il faut faire vraiment la différence entre le jeu et la réalité que j'ai quand même vu pas mal de commentaires sur ça et j'ai quand même envie de rebondir dessus quand vous êtes dans une phase de déprime j'ai envie de mettre le mot dépression parce que c'est un beau qui est quand même fort et quand il n'y a pas de diagnostic dessus etc j'ai pas envie d'en parler enfin d'utiliser ce terme donc je vais utiliser le terme déprime quand vous êtes vraiment dans une déprime vous voyez les choses et ce qui vous entoure complètement différemment et vous pouvez être vraiment dans le négatif etc et ne pas voir et ne pas vouloir prendre les mains qui vous sont tendus et et peut-être aussi vouloir fuir etc donc pour ma part je sais que la réaction de ryan ne au final avec en rive en y réfléchissant ne me paraît pas si déroutante que ça et voilà si je fais le parallèle avec la réalité je ferme cette parenthèse je sais pas si j'ai été assez précise ou si mes explications ont été compris mais mais voilà parenthèse fermée on peut commencer cette vidéo ok vous avez choisi la réponse b en majorité je ne peux pas lui en vouloir de cette mie au vert chez son oncle il en avait vraiment besoin il virait neurasthénique il en avait sûrement besoin je ne lui jette pas la pierre mais ça n'est pas très habile de sa part par rapport à toi déjà mais surtout par rapport à son procès à venir comment ça quel rapport avec son procès si ça se sait qu'il est parti ça sera effectivement vu comme une fuite et crois moi les avocats adverses ne vont pas le louper ah ça me fait penser à j'ai eu des commentaires à ce niveau là dans la précédente vidéo du coup je comprends mieux je savais pas vraiment de base pour même j'ai lu les commentaires je me suis ah oui effectivement mais avant ça c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça que ça puisse vraiment se retourner contre lui dans un procès les apparences compte énormément c'est une véritable guerre d'image oui c'est exactement ce que je lui ai dit mais il faut croire qu'il ne m'a pas entendu c'est ce qu'elle lui a dit je me souviens pas il faut vraiment que tu insistes malheureusement c'est le prix à payer pour que la justice soit rendue tu as l'air de prendre tout ça très à coeur c'est vrai c'est à cause de patrick wallace ma première enquête en tant qu'inspecteur un double homicide ah c'est pour ça qu'ils parlaient de l'enquête avant ok tu ne te rappelles sans doute pas mais on en avait pas mal parlé dans les journaux à l'époque bonjour la pression bref en apparence un cas plutôt simple un aristo qui avait tué sa femme et leur jardinier tu vois le topo les deux meurtres ont lieu dans la nuit pas d'effraction le type prétend qu'il dormait à point fermé n'a rien entendu après avoir fouillé le téléphone du jardinier la liaison avec sa femme est clairement prouvée bref du gâteau en plus le mec était infâme hyper méprisant vis-à-vis de nous limite insultant je n'ai rien à me reprocher vous n'avez qu'à faire votre boulot que mes impôts payent tu vois le genre évidemment mon collègue et moi on est persuadé qu'il a fait le coup il a eu la nuit pour effacer ses traces on remet donc un rapport carabiné où on conclut à sa culpabilité sauf que la contre enquête demandé par son avocat a révélé des traces d'un autre adn sous les ongles des deux victimes on a chopé le véritable coupable c'était un crime de rôdeur comme on dit dans les polars un petit voyou du coin qui était rentré par une fenêtre ouverte pour se servir il est tombé sur les deux amants à paniquer contrairement à ce qu'on peut croire c'est rarissime dans un cas comme ça le coupable se trouve à 90% dans le cercle familial mais voilà cette fois ce n'est pas le cas je n'oublierai jamais le regard que m'a lancé wallace va dire wallace en sortant de préventive va savoir ce qu'il a vécu là bas enfin voilà la conclusion c'est que personne n'est à l'abri d'une erreur basée sur les apparences quand je pense que j'ai failli contribuer à faire condamner un innocent j'en ai encore des sueurs froides quelle histoire on imagine pas toujours que vous faites face à de tels dilemmes non mais bon ce que je voulais dire avec cette histoire c'est que ton ryan ferait mieux de ne pas s'éterniser à la campagne je comprends qu'il en est gros mais c'est plus que jamais le moment de prendre sur lui et de présenter un visage irréprochable d'homme innocent merci du conseil je lui répéterai peut-être que toi il t'écoutera et puis si ça ne suffit pas rappelle lui que pendant qu'il est là bas c'est moi qui passe une excellente soirée à sa place mais nous t'inquiète pas on ne manquera pas de lui rappeler c'est tout de même un comble je sais vrai que c'était une excellente soirée merci beaucoup ce n'était pas gagné mais tu l'as sauvé ah c'est mignon non non moi je vous vois venir non 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 je n'irai pas vers eric il faudra attendre la fin de love life pour que je teste la route vers eric ça va me faire mal au coeur ça va me faire trop mal au coeur que veux tu protéger et servir c'est mon métier de sauver des gens mais je dois dire que moi aussi ça m'a fait du bien ça fait une éternité que je n'avais pas fait ça trois petits poignons au début on sortait souvent avec mélissa mais comme tu t'en doutes ces dernières années plus trop de fait ça fait des années que je n'avais pas honoré un resto chicot de ma présence ah mais c'est fou comme ça comme sa relation elle a été hyper compliqué en vrai je vois en tout cas je suis bien contente que notre soirée a pris ce tournant surprenant profiter du présent c'est ce qu'il ya de plus important non la à la à il ya un il ya un petit truc là quand même dites moi si je me trompe mais là à il ya un peu de ragouille là dedans non je suis désolé pour toi réponse b je comprends c'est pareil pour moi toutes mes pensées sont fixées sur quelqu'un d'autre ce soir je pense que je vais mettre la b je peux pas mettre la âge parce que je trouve que je veux un peu de drague et tout alors que bon mais la la b je la trouve quand même hyper trop fin trop froide par rapport à eric dans le sens toutes mes pensées sont fixées sur quelqu'un d'autre ce soir et enfin je trouve que c'est un peu mal placé quand même mais je vais mettre la b à voilà on a descendu maintenant qu'est ce que tu vas imaginer c'est moi qui ai proposé qu'on aille dîner non je ne vais pas non plus me tourmenter 100 7 ans avec le passé je te l'ai déjà dit j'ai mis du temps à admettre certaines choses mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui bon tu me vois ravie de l'entendre tu mérites d'être heureux c'est exactement ce que je me dis et ce genre de soirée y contribue grandement j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça moi aussi mais bon les meilleures choses ont une fin il se fait tard et je commence à fatiguer oui tu as raison d'autant que j'ai pas mal de boulot qui m'attend vu que je suis seul pour faire le travail de deux personnes c'est le bon côté d'une infiltration pas de paperasse pendant ce temps là ça risquerait d'éveiller les soupçons n'espère pas non plus que je te plaigne bon allez on règle l'addition et c'est parti je te raccompagne ma voiture n'est pas très loin d'ici ah ok c'est gentil mais une petite marche me fera du bien après ce bon dîner nous sommes sortis du restaurant et nous sommes partis chacun de notre côté oh non tu n'as pas eu l'illustration oh je suis choquée dit donc oh la 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 je vous la mets quand même à l'écran et on va quand même parler de cette illustration que je la retrouve d'ailleurs parce qu'en fait je l'avais vu vite fait c'est pour ça que j'ai réagi au si tu veux je te ramène et tout parce que j'ai eu l'élu un peu en tête parce que je l'ai vu passer je la trouve très jolie je pas mentir l'illustration je la trouve super jolie les couleurs les couleurs comme ça la voiture dans la ville avec les lumières et tout dans la nuit non j'aime trop les couleurs la vaille de l'illustration on voit vraiment que ça fait du bien sucrète de passer un moment avec eric et eric a l'air de kiffer aussi vu comme il la regarde non l'illustration est vraiment très belle et je pense que c'est mon illustration préférée de cet épisode avec celle de nina ou alors c'est celle de nina difficile de choisir mais en tout cas je la trouve très jolie dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ce n'est peut-être pas la soirée que j'attendais mais au moins l'objectif est atteint je suis détendu et ce n'est pas du luxe en ces temps de tension terminé l'épisode avait je vous avais dit que l'épisode allait se terminer vite commencer l'épisode suivant je vais pas vous laisser comme ça les gars vous inquiétez pas la vidéo va pas durer dix minutes alors épisode 11 seconde chance ok donc on a une nina qui fait un peu la gueule enfin qui un peu triste et on a dambi qu'est pas ça le cosy birre est de plus en plus fréquenté pour ton plus grand plaisir tu as pas mal de travail entre la gestion du café et les rendez vous avec dan mais tu as deux paires de mains pour t'aider dans tes tâches du moins c'est ce que tu pensais dambi n'est pas à la hauteur de tes espérances lui laissera tu une dernière chance si cet épisode 11 tourne vraiment autour de dambi ça va me faire chier j'ai pas vous mentir à les secondes chances ballets go les amis je suis pas en vrai avec le résumé là je pas plus hypé que ça a dit moi ce que vous en pensez vous juste avec le résumé dites moi parce que moi là je suis pas ouais ok sans plus quoi le harcèlement sexuel est abordé dans cet épisode si ce sujet te touche particulièrement et si tu ressens le besoin d'en parler n'hésite pas à te rapprocher d'une personne de confiance ou à appeler un numéro d'aide aux victimes le 39 19 en sortant du silence de l'aide pourra t'être pourra t'être apporté un quoi il m'appelle à cette heure ci annonce est juste le réveil j'aurais bien dormi une heure de plus mais seul dans ce grand lit c'est tout de même moins agréable ryan me manque oh on a déjà un choix les amis réponse à je le comprends la situation ici n'était plus tenable il a fait ce qu'il avait à faire réponse b et je dois dire que je lui en veux un peu d'être parti si brusquement et d'avoir planté notre soirée réponse et fuir un tel moment ce n'était franchement pas une bonne idée je vais quand même essayer d'être assez cohérente avec mes choix précédents donc si je suis cohérente je mettrai la réponse à du coup je le comprends la situation ici n'était plus tenable il a fait ce qu'il avait à faire je ne l'ai jamais vu dans un état pareil que ces derniers jours il perdait le sommeil et l'appétit le pauvre j'espère qu'il va me revenir en forme au pire j'essaierai de le rejoindre tiens quand on parle du loup allo j'espérais que tu m'appelles comment vas tu beaucoup mieux j'ai enfin pu dormir un peu ce n'est pas encore ça mais ça fait déjà une énorme une énorme différence et puis quel plaisir de mettre le nez dehors sans craindre de me prendre un crachat ou une insulte au visage et puis j'aime bien mon oncle Noam il est toujours de bonne compagnie et toi ça va bien tu sais je suis vraiment désolé pour hier soir mais c'était trop pour moi j'ai pensé au restaurant à tous ces gens partout autour de nous je même si je sais qu'il était improbable que nous croisions des étudiants là-bas je enfin bref j'avais vraiment besoin de repos mais je sais que tu attendais vraiment cette soirée ce n'est pas grave ne t'en fais pas on ira au restaurant pour fêter la réhabilitation quand tout ça sera dernier nous et puis ne t'inquiète pas on a été avec avec eric donc t'inquiète on a passé cette soirée au restaurant quand même voilà moi je le rajoute ok et puis pour tout te dire j'ai passé une bien meilleure soirée que ce à quoi je m'attendais ah oui qu'est ce que tu as fait et bien ce qu'on avait prévu j'ai été au restaurant toute seule tu as bien raison en fait c'est une convention idiote si on y réfléchit pourquoi ne pourrait-on pas ce n'est pas faux mais en l'occurrence non je n'étais pas seul tu vois qui est eric oui je jubile oui ok laissez moi jubilé j'espère qu'il sera un petit peu jaloux ou un petit peu voilà mais un petit peu juste laissez moi jubilé de cette situation c'est complet le collègue inspecteur de nattes celui qui passe tout le temps au café il est venu hier soir avant la fermeture j'allais rentrer mais il a proposé de m'accompagner histoire de ne pas gâcher la réservation j'étais un peu surprise au début je ne le connais pas si bien que ça même si c'est quelqu'un que j'apprécie réponse a mais j'ai passé une excellente soirée en sa compagnie mais c'était sympa même si évidemment j'aurais largement préféré passer cette soirée avec toi les amis j'ai envie de mettre la a mais je crois que je mette la a mais j'ai passé une excellente soirée en sa compagnie tu as eu raison de sortir ça a dû te faire du bien les amis je sais pas pourquoi je m'attendais à une petite réaction un peu de jalousie de ryan sachant que c'est pas un homme jaloux ok et que c'est un green flag et qu'il est pas du genre à partir au quart de tour pour ce genre de choses oui je ne te cache pas qu'hier quand tu m'as appelé j'étais contrarié c'était un peu soudain mais je suis contente que ça se soit terminé de cette façon et alors de quoi vous avez parlé avec eric oh de tout et de rien je t'avoue que j'ai eu un peu peur qu'il enfin qu'il essaie de profiter de la situation pardonne moi c'est idiot il a réagi de la manière dont j'avais envie qu'ils réagissent non mais en vrai je sais pas trop comment soit que je sais pas trop comment le prendre mais je reçois pas avec sa réponse la première réponse qu'il a qu'il a dit tout à l'heure genre c'est ça ça va pas trop avec mais j'aime bien je trouve ça mignon que tu sois jaloux ne mais ne t'en fais pas il a été un parfait un parfait gentleman ça ne te ressemble pas de jeu les jaloux je suis capable de dire non tu sais ah c'est vrai que ça ne lui ressemble pas on peut pas dire qu'il soit dans un dans une phase de sa vie voilà on peut dire qu'il est un peu au fond du trou et quand tu es au fond du trou tu peux avoir des réactions que tu aurais pas forcément d'habitude comme je le disais en début d'épisode du coup ça ne m'étonne pas parce que s'il voit un peu tout en noir et un peu en tout pas forcément de la bonne manière entre guillemets je peux comprendre cette réaction du coup je sais pas je crois que je vais mettre la baie quand même je crois que je vais être la baie quand même ça ne te ressemble pas de jeu les jaloux je suis capable de dire non tu sais je sais pardon je ne sais plus où j'en suis ça me fait dire n'importe quoi tu me connais bien ça ne me ressemble absolument pas mais ne t'en fais pas le sujet éclos puisqu'il n'y a pas de sujet cela dit lui il pense que tu ne devrais pas trop t'éloigner il m'a raconté une anecdote flippante sur une affaire où il a failli faire emprisonner un innocent parce que les apparences étaient contre lui et il pense qu'en partant tu prêtes le flanc aux accusations il n'a pas tort mais encore une fois c'était c'est une mesure d'urgence et pas vraiment un choix et puis bon si je comprends bien au final dans son histoire l'innocence en est tiré non c'est bien ça laisse un peu d'espoir et j'en ai bien besoin c'est vrai on peut aussi voir les choses comme ça bon mon amour je vais devoir te laisser j'aimerais te parler plus longtemps mais le travail m'attend on s'appelle ce soir promis bon courage pour ta journée de mon côté ce sera sénèque et repos je t'embrasse bon s'il se remet à lire je suis rassurée l'air de la campagne a l'air de lui faire du bien bon il ne faut pas que je traîne nina va m'attendre salut nina comment ça va ce matin salut chloé ça va merci de mieux en mieux d'ailleurs il ya des signes qui ne trompent pas ce matin en me levant j'ai une super idée pour le café ça fait un bout de temps que ça ne m'était pas arrivé ça m'avait presque manqué c'est vrai j'aime bien le presque j'avais la tête trop préoccupé bref écoute ça tu vas voir ça va te plaire je me disais maintenant que l'activité galerie prend de plus en plus d'importance je ne peux pas me contenter de te proposer des améliorations pour le café du coup est ce qu'il ne serait pas temps de chercher de nouveaux artistes et ça tombe bien à la fac il y en a plein des artistes dans le cursus d'art appliqué et je les connais un peu grâce à ma copine amandine qui est en master de médiation culturelle options culture je pourrais organiser une expo de jeunes talons qu'est ce que tu en dis oh j'étais grave sceptique il ya deux dialogues mais là là ça me plaît les gars là ça me plaît tu n'aurais rien à faire sinon prendre ta commission après déduction de ma part bien sûr pourquoi pas après tout on en reparle dans quelques temps tu veux bien ce ne serait pas une façon polie de me mettre un vent ça chloé non je t'assure j'aime vraiment bien l'idée mais il faut d'abord que j'affine mon calendrier on pourrait peut-être faire ça pendant l'été qu'est ce que tu en dis mais si on fait ça on n'aura personne c'est toujours mort l'été une fois que la fac est fermée bon je vais considérer que j'ai ton ok de principe et je vais monter un petit dossier pour te convaincre d'accord voilà faisons comme ça j'imagine trop nina venir avec son petit son petit pc là à l'ouvrir devant notre sucrète et faire son petit power point là faire défiler son petit power point pour la convaincre j'adore je vois que la plonge s'est accumulée il va falloir que quelqu'un s'en occupe je pensais à une jeune serveuse dont ce serait le travail par exemple pas de souci je m'en au fait j'ai totalement zappé mais yoon est en cuisine il est arrivé quand je faisais le service du coup je lui ai demandé de s'il pouvait mettre les cupcakes au frais lui même après tout je me suis dit il connaît la maison dans ces cas là je vais emmener la plonge ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu tu fais la plonge du coup petite maligne tu ne fais rien pour attendre on a sacré nina ok on va enfin savoir ce qui se passe avec yoon aussi parce que bon il est un peu disparu bon après mon voilà quoi c'est pas le personnage le plus intéressant mais quand même alors comme ça les cuisines du cosy beer te manquait 1 oh salut chloé désolé tu m'as fait sursauter heureusement pas de casse tu tombes bien je voulais te dire à propos de la livraison de l'autre jour je suis super désolé ça a été l'enfer et relax c'était juste une livraison il ya plus grave ça ira pour cette fois mais la prochaine fois il serait bien que tu me prévienne au moins bon vous savez que je ne porte pas non plus yoon dans le plus profond de mon coeur mais je vais quand même être là âge pas mettre la b relax c'était juste une rivière une livraison il ya plus grave merci de ta compréhension chloé je t'assure que ça ne se reproduira plus et puis voit les choses du bon côté si tu as débordé c'est que les gens aiment tes cupcakes malheureusement c'est plus compliqué que ça il y a pas mal d'imprévu entre les tournées de prospection commerciale et la fabrication des cupcakes je m'en sors à peine ce n'est pas facile mais tu es content quand même tu ne regrettes pas oui et non le community management ne me manque pas c'est sûr mais comme je continue quand même un peu le soir je n'ai plus de temps pour moi parfois je me dis je me dis que ma mère avait raison peut-être que j'aurais dû l'écouter et oublier cette histoire de gâteau je trouve qu'ils qui jettent entre guillemets l'éponge même si c'est pas le terme un peu vite mais ta mère a fini par accepter ton choix yoon tu ne vas pas faire machine arrière maintenant tu ne crois pas qu'il est là le problème plutôt tu es grand yoon tu ne peux pas laisser la vie de ta mère compter à ce point les amis à volonté d'abattre yoon dans dans cet épisode les amis je mette la a même si j'avoue la b me titille un peu je mette la a mais ta mère a fini par accepter ton choix yoon tu ne vas pas faire machine arrière maintenant j'ai un peu peur parce qu'on se rapproche comme 200% avec yoon c'est vrai que ça n'enverrait pas un très bon signal qu'est ce qu'ils vont penser de moi ce n'est pas la question arrête de te préoccuper autant de la vie de ta famille et vie un peu pour toi ça dit les termes ici ça dit les termes non mais c'est normal de vouloir rendre les siens heureux non oui mais leur bonheur ne doit pas être conditionné à ta réussite ce serait super malsain dans tous les cas tu te bats pour faire aboutir ton verre soit fier de toi mieux vaut des remords que des regrets non allez viens je t'offre un café en souvenir de nos débuts ici à la santé du chemin parcouru merci c'est exactement ce dont j'avais besoin surtout avec la journée qui m'attend bon allez je file moi j'ai affaire merci pour la discussion et pour le craf le café gratuit salut yoon et à bientôt bon courage pour tout ça un café gratuit 1 qu'est ce qu'un type doit faire pour avoir pour avoir droit à ce genre de privilèges pourquoi j'ai l'impression il ya un sous-entendu là j'aime pas trop ça je pourrais prendre ma retraite d'ici deux ou trois ans sans ce fichu budget café salut eric et bien dis moi hier soir ce matin autant installer ton bureau ici non et le chloé j'ai déjà fait la demande qu'est ce que tu crois ma hiérarchie n'a malheureusement pas le même sens de l'humour il est possible que le tien te condamne à rester en éternel incompris il rigole alors bien rentrer hier soir ah oui sans problème la fois la soirée fut très sympathique certes mais pas au point de me faire oublier où j'habite c'est vrai que c'était très sympa merci encore sans toi j'aurais passé ma soirée à déprimer tout seul à ton service et tout ce que je demande pour mes bons et loyaux services c'est un grand café filtre sans sucre comme d'habitude tiens attention j'en ai mis j'en ai mis jusqu'au bord que voilà une journée qui démarre agréablement je me sens prêt à affronter les rapports maintenant je ne suis jamais pressé de remplir la paperasse mais quand faut y aller c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être la partie la plus passionnante du job bon courage alors et à bientôt à pour ça tu peux compter dessus je vais avoir besoin de pas mal de caféine de qualité eric a passé la porte et lina s'est immédiatement rapproché de moi mais lina je la vois trop comme une petite fuine et dit donc chloé c'est quoi cette histoire vous avez passé la soirée ensemble avec eric j'imagine un peu comme ça oui j'avoue ma fin de soirée a connu un rebondissement inattendu figure toi eric est passé juste avant la fermeture je te trouve bien curieuse ce sont mes affaires non je crois que je vais être là je lui ai raconté ce qui s'est passé hier et comment je m'étais retrouvé à dîner avec eric d'accord je comprends mieux et je pense que tu as eu bien raison de ne pas te laisser abattre et puis j'aime bien eric il est marrant moi aussi si je devais passer la soirée avec n'importe lequel de nos habitués je pense que c'est lui que je choisirais attend oui si je crois oui nina on a compris que tu es bien les plus âgés mais on n'est personne pour te juger sinon ce serait un peu l'hôpital qui se foutrait de la charité là tu n'inviterais pas et va je suis un peu déçu bon allez je vais remettre des cupcakes dans le présentoir ok moi je vais nettoyer les tables en terrasse il est bientôt midi les affamés ne vont pas tarder et effectivement on a eu pas mal de monde les périodes de révision de deux partiels sont bons pour nous je suis vanée je prends une petite pause si ça ne te dérange pas non non bien sûr je ne vais pas tarder à timid et je crois quel monde mais justement enfin c'est pas logique je rebondis sur cette situation qui est pas très importante mais j'ai envie de rebondir dessus dans les situations comme ça au travail ou quand tu as du monde c'est pas du tout le moment de prendre une pause non non même si tu es fatigué tu continues jusqu'à ce que le rush soit passé fait tu prends pas une pause en plein rush petite parenthèse je la ferme voilà enfin la parenthèse pas moi et le balai incessant des étudiants ne s'est pas arrêté pas grand monde en salle mais beaucoup de café à emporter tiens avec tout ça je n'ai pas vu que j'avais un cms au tiens kim dit donc loué suis de retour à la salle et voit que tu n'es plus venu depuis deux mois attention à la relâche moi témoin le l'émoji c'est quoi cet émoji bordel c'est vrai qu'elle marque un point mes bonnes résolutions sont bien loin après tout ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien quand je flippais pour le cosy beer ça ne pourrait pas me faire de mal d'y retourner un peu avec tout ce qui se passe je vais passer ce soir après le boulot heureusement j'avais pris l'habitude de laisser un sac de sport ici et donc chose promise chose due à la fermeture je me suis dirigée vers la salle de sport ok alors attendez parce que bon on est quand même à l'épisode 11 et je me perds encore dans les rues de suite à maurice c'est pas une blague voilà donc j'ai un peu honte de dire de dire de dire ça mais mais voilà j'ai vu son visage s'illuminer en me voyant arriver à chloé je vois que tu as eu mon petit message et oui ça a été efficace je dois dire mais tu fais ça pour tout pour tous tes clients ça doit prendre un temps fou non non en fait c'est terrible mais ça fait même partie du business que les gens abandonnent ça fait plus de place pour les motivés et les nouveaux si tout le monde tenait faudrait deux fois plus de machines mais toi c'est pas pareil après tout ce que tu as fait pour moi je pouvais pas me résoudre à te laisser te ramollir les mimes ce qui me tu sais chloé à nos âges c'est maintenant qu'il faut s'entretenir après c'est beaucoup plus dur je le prends un peu personnellement merci kim tu es une véritable amie je pensais que tu serais en convalescence plus longtemps à vrai dire quand le chat n'est pas là les souris se ramollissent je suis encore en convalescence mais je peux quand même coacher si je le fais pour vieux et chat je peux bien le faire ici et puis je peux bosser un peu le haut du corps ça ne ça n'empêche pas je vois je me suis changé quand je suis sortie du vestiaire qui m'attendait près des machines bon allez on s'y met je t'ai préparé une petite routine pour te remettre en forme elle m'a fait enchaîner les répétitions je n'avais pas souffert comme ça depuis que j'avais décidé de retourner à la salle je sais que c'est pour la bonne cause mais ça tire je sens que je vais avoir des coups matures j'ai l'impression que de ce moment est là un peu pour meubler et j'ai l'impression qu'il ya un peu ça dans tous les épisodes ya toujours des petits moments comme ça qui me paraissent quand même assez inutile et qu'ils sont là vraiment pour nous faire dépenser des pa et et pour rallonger un peu les épisodes et ça it's point négatif it's j'aime pas trop bon c'était pas mal pour une reprise tu me fais encore deux séries de squat et ça ira on voudrait pas trop forcer le premier jour je dois te laisser je dois causer avec quelqu'un ouf j'ai cru qu'elle n'aura j'ai cru qu'elle n'aurait jamais pitié de moi j'ai terminé péniblement mais j'ai terminé oh il ya morgane ça me fait grave plaisir de le voir chloé c'est bien toi je n'étais pas sûre avec la tenue morgane ça me fait super plaisir de te croiser qu'est ce que tu fais ici attendez 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 je fais la réponse de morgane celle que moi j'aurais dit bah écoute je me fais un petit bowling là ça se voit pas à ton avis j'essaie de conserver un corps sain il paraît que ça aide pour le mental je ne suis pas certain que ça fonctionne mais ça ne peut pas faire de mal oh ça me fait de la peine pour morgane il n'a pas l'air au top de sa forme et on comprend bien pourquoi je suis désolé d'entendre ça c'est vrai que je n'ai pas eu trop que je n'ai pas trop eu le temps de prendre des nouvelles mais je croyais que enfin tu as deux minutes là je ne veux pas t'empêcher de faire du sport non on ne t'en fait pas je viens d'arriver j'ai tout mon temps et ne t'en fais pas pour les nouvelles de toute façon je n'avais pas trop envie d'en donner ces derniers temps mais si je suis venu peut te dire bonjour c'est ce n'est pas pour me plaindre un toi comment ça va et franchement alexis tu as vraiment merdé mon gars par où commencer il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé toi et moi je viens de te le dire j'ai le temps alors qu'est-ce que j'ai manqué je lui ai tout raconté l'irruption de dan et de ses ventes aux enchères et comment ça a sauvé le kozibir mais aussi les histoires autour de kraustorm et puis bien sûr le procès contre ryan et donc comme tu peux imaginer on a connu des jours meilleurs je ne l'ai jamais vu dans un état pareil et le pire c'est cette sensation de totale impuissance alors qu'il est innocent je le sais quelle injustice là il est parti à la campagne chez son oncle et il me manque même si je sais que c'est mieux pour lui waouh quelle histoire ma pauvre tu as tout mon son mon soutien et ryan aussi bien sûr rien n'est jamais simple mais sur le fond tu te sens toujours bien dans ton couple vous sentez que c'est un peu le moment de aussi pour un peu dévier et pour aller sur eric moi je moi je le sens alors réponse à entre nous je ne sais plus trop où j'en suis dans tout ça ces derniers temps c'est vraiment trop compliqué réponse b je ne sais pas trop ça va ce n'est pas la crise mais parfois je me demande et réponsé oui bien sûr à terme c'est même le genre de choses qui nous rapprochera Je vais pas mettre la a je crois que je vais mettre la c'est quand même je vais mettre la réponse c je l'aime toujours autant et je suis sûr que c'est réciproque tu as de la chance je suis content pour toi et un peu envieux pour ne pas te mentir mon pauvre ça n'a pas l'air d'être de la grande forme de ton côté pourtant j'avais entendu dire que que tu avais retrouvé quelqu'un enfin que tu fréquentais ah ça comment tu sais que bref non ça n'a rien donné c'était tout de suite après alex j'ai voulu me persuader que je pouvais tourner la page mais ce n'était qu'un rebond comme on dit il n'y avait aucune alchimie je vois et depuis tu vois du monde pourquoi j'ai l'impression qu'elle pose un peu les questions pour alexi là pas vraiment non traîner dans les bars ou sur les applis pour des coups d'un soir ce n'est pas du tout mon truc je trouve ça horriblement factice plat c'est le problème quand tu as vécu une vraie belle histoire qui était arrivé comme dans un rêve le fait que alexi il soit il soit dans le total opposé de morgane ça me fait quand même dire que ils ont bien fait de se séparer et que en fait ils ont vraiment pas la même ils sont vraiment pas sur la même longueur d'onde et c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient séparés même si bon voilà et puis qu'un jour tu te réveille brutalement la réalité n'a plus la même saveur pourtant il faut croire que c'est ça la vraie vie les plans d'un soir les couples libres je croyais vraiment que ma vie se passerait autrement mais je me trompais manifestement bon je dois reconnaître une chose à ces histoires de relations ouvertes au moins pas de mensonges les mecs te préviennent direct qu'à la première occasion ils te tromperont ça fait moins mal que enfin bref on va dire que pour l'instant je préfère me concentrer sur mon boulot et le sport organe je suis tellement désolé pour toi je suis sûr que tu vas retrouver quelqu'un je ne sais pas je t'avoue que je n'ai plus confiance je n'ai pas envie de retomber amoureux si je devais choisir entre alex et morgane va en fait je choisirais morgane voilà voilà je sais pas si je pose une bombe ou pas mais morgane a m'a l'air quand même un peu plus pas sain d'esprit mais il a l'air plus mature c'est plus c'est vraiment ça ça fait trop mal quand ça finit je ne suis pas certain d'avoir la force d'encaisser ça une deuxième fois je ne savais plus trop quoi dire j'ai juste pris sa main je ne devrais sans doute pas te demander ça mais tu as vu alex récemment oh oui on a bu un coup il n'y a pas longtemps avec rosa et lui c'était sympa mais eddie et comment il va j'imagine qu'il n'est pas dans le même état lamentable lui réponse a pfff il dit que ça va mais si tu veux mon avis il ne fait que fuir les problèmes plus profonds écoute franchement au début il m'a fait un peu peur mais au final je trouve qu'il réagit plutôt avec maturité il a mis de l'ordre dans sa vie il a retrouvé du boulot bon sur le plan sentimental c'est plus dissolu mais paradoxalement j'ai l'impression qu'il est en train de se trouver je savais que ce n'était pas une bonne idée de demander oh arrête morgane tu te fais du mal n'y pense plus toi aussi il faut que tu passes à autre chose le fameux deuil de la relation mais ça me fait rire on te demande de faire le deuil d'un vivant au final tu essaies de dire que tout ça est mort et enterré mais tu sais que l'autre est là dehors et que sa vie à lui continue je comprends et en même temps là pour le coup je trouve pas ça hyper mature ce qu'il vient de dire contrairement à la mienne j'ai l'impression que tout s'est arrêté quand il est parti ah non ça me fait mal au coeur je ne regrette pas de l'avoir foutu dehors il le fallait j'ai quand même un peu de respect pour moi même mais c'était le seul que j'ai aimé comme ça et j'aurais tellement voulu que ce soit réciproque parfois je me dis que l'amour c'est juste un mensonge qu'on se raconte à deux la phrase est belle enfin je vois trop comment dire genre je trouve la phrase hyper poétique et belle et en même temps elle est tellement triste et même si c'est ça celui là j'aurais bien voulu y croire encore un peu j'avoue pardon je suis désolé je ne voulais pas que ça devienne glauque je... Morgane laisse toi du temps tu as raison en tout cas tu sais par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure ton couple tout ça si vous avez tenu jusque là contre vents et marées battois chloé battez vous pour ce qui en vaut la peine ah bah oui bah ah de toute manière ryan il en vaut la peine si ryan il en vaut pas la peine y'a personne qui en vaut la peine ok c'est quand on a perdu les gens qu'on réalise combien il comptait tu sais jamais avant on s'est regardé dans le blanc des yeux c'est vrai je vois ce qu'il veut dire bon allez assez philosophé je vais quand même pousser un peu de fonte l'endorphine il n'y a il n'y a que ça pour oublier la tristesse même un peu hein je te laisse moi j'en sors mais j'ai été contente de croiser morgane et courage le pauvre il a vraiment de la peine mais ça ne sert à rien d'insister je vais rentrer j'avoue que c'était plutôt cool de croiser morgane je suis simplement allé à la salle de sport après le boulot qui m'aide de retour et elle a insisté et ça m'a fait du bien ça détend et on en a besoin toi comme moi ça va toi oui enfin moyennement j'ai essayé de lire un peu mais j'ai du mal à me concentrer je n'arrête pas de penser au futur ou plutôt à mon absence manifeste de futur il faut que tu essaies de te détendre c'est tout le but de ta petite escapade à la campagne ça me fait trop penser à tu es triste mais arrête genre c'est ça me paraît logique genre il faut que tu essaies de te détendre mais c'est ce qu'il essaie de faire mais il n'y arrive pas manifestement je sais je sais bien mais c'est plus facile à dire qu'à faire peut-être que toi aussi tu devrais essayer de pratiquer un peu d'activité physique l'endorphine tout ça tout ça j'ai croisé morgane à la salle il m'a dit que c'était la seule chose qui l'empêchait de déprimer totalement il ne va vraiment pas bien depuis sa rupture avec alex il n'arrive plus à faire confiance il n'a pas envie de sortir il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé il pense que l'amour c'est juste un mensonge qu'on se raconte à deux il faut quand même être sacrément déprimé pour sortir des choses pareilles non quelque part il y a un fond de vérité tu ne crois pas en un sens il a raison tu ne crois pas après est ce que c'est vraiment important de du moment qu'on se raconte le même mensonge je sais pas quelle réponse mettre les amis je vais arrêter là cette vidéo c'est un choix pour concernant ryan encore une fois donc vous allez pouvoir choisir la réponse dites moi la réponse que vous voulez que je mette pour la prochaine vidéo et pour la suite de ce let's play soit la réponse a soit la réponse b soit la réponse c dites moi laquelle vous préférez dites moi et on verra quelle réponse va être choisie et et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai hâte encore une fois d'avoir vos retours parce que j'aime bien avoir vos avis et vos retours dans les commentaires même si ça va pas forcément dans mon sens ou même ça passe ça va pas forcément avec mon avis et mon opinion vous avez le vôtre et comme je dis dans le vide dans la vidéo vous avez le droit d'avoir votre propre opinion donc n'hésitez pas à la partager pas sur ce écoutez j'ai hâte de faire la suite avec vous je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait à n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bah